bonjour bonjour la compagnie comment allez vous salut salut allez on se connecte on partage et aujourd'hui on va découvrir une petite quoi une petite nouveauté une petite nouveauté c'est pas nouveau en tout cas dans mon catalogue mais moi je l'avais encore jamais testé alors je partage tout ça je suis en train de mettre mon shampoing sec de chez make my mask j'en fous partout comme d'hab ça fait un petit pot comme ça j'aime bien j'aime bien celui là j'ai aussi le pomelo alors c'est que le pomelo je le trouve encore plus pratique en termes d'efficacité moi je les trouve aussi efficace les deux je sais que j'ai eu une de mes clientes qui n'aime pas trop le make my mask moi je trouve qu'il est pas mal j'aime bien donc bon après ça dépend peut-être des natures des cheveux mais moi j'aime bien hello alors on fait ça on va appeler les followers s'il y en a qui veulent mais en même temps les gens bossent il faut dire ma fille quelle idée quelle idée de travailler les amis ça marche plus on peut plus faire ça comment je fais avant ça marchait je pouvais taguer non je vais partager aussi sur mon perso pour faire venir un max de monde hop c'est parti bon allez c'est parti mon kiki je suis à la bourre aujourd'hui dans mon programme un petit peu comme tout le temps je crois parce que je me rajoute toujours plein de choses là je suis en train de mettre mon shampoing sec j'en mets partout par contre c'est pas comme si j'avais déjà assez de cheveux blanc ça devient encore plus blanc du coup qui est là faites moi un signe faites moi coucou si vous êtes sur le replay faites coucou également ça c'est un shampoing sec c'est la marque make my mask j'ai deux shampoings secs au catalogue j'ai celui ci ou sinon j'en ai un en spray mais c'est pas des bouteilles avec du gaz puisque c'est des choses naturelles donc on n'a pas de rajout de gaz dedans c'est vraiment de la poudre regardez comme c'est joli avec mes ma couleur en dessous ça fait des mèches joli bon ben voilà c'est pas mal bon ils étaient pas non plus super gras mais je trouve que ça je sais pas il y a un truc qui me gênait allez hop donc ça je range mon petit pot j'aurais bien voulu taguer quand même les gens qui me suivent mais je sais pas pourquoi ça ça marche peut-être plus je vais tenter mais j'ai l'impression que ça marche plus bon dommage 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 ce qu'il y en a fait mais bien qui me disait tu me tague bah désolé du coup ça va peut-être pas marcher je l'ai noté mais je crois que ça marche pas allez qui est là faites moi un coucou n'hésitez pas attendez j'enlève toute la poudre que je viens de mettre partout ma poubelle voilà on nettoie un petit peu allez c'est parti aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir bas et d'ailleurs j'aimerais aussi découvrir puisque je ne le connais pas j'ai pris ce coffret ce coffret découverte de la marque nude by nature alors nude by nature c'est une une marque que je connais déjà avec notamment la poudre fixante que je vous montre que je vous montre souvent j'ai pas beaucoup de chose d'eux parce que j'avais testé leur bébé crème et leur fond enfin j'aime pas leur fond de teint liquide chez eux je les trouve pas assez couvrant donc je suis pas très fan de leur fond de teint liquide mais leur poudre j'aime plutôt bien donc j'avais très envie de tester ce coffret parce que dedans c'est un fond de teint poudre il ya une poudre allée il ya pas mal de trucs en fait pour 39 euros vous avez une base de teint c'est top parce que je vais pouvoir la tester celle là j'ai un anti cernes j'ai une poudre de teint j'ai une poudre libre all naturel très contente je voulais la tester aussi c'est pour le contouring j'ai ça donc ça en format plus petit bien sûr et une trousse avec un pinceau poudre donc c'est quand même pas mal je trouve donc j'avais j'avais très envie de tester ça et puis j'ai une de mes clientes marie-laure qui l'a acheté la dernièrement elle m'a fait une photo franchement ça fait trop bien quoi elle a un super make up avec donc je me suis dit mais il faut que je teste ce coffret parce qu'en fait je n'ai jamais testé et je voulais pas le tester pourquoi coucou ma nicole parce que dedans il ya un concealer qu'on ne vend pas à l'unité et ça m'a embêté mais bon après tout si le coffret en soi il est pas mal ça peut permettre aussi de racheter tout ça alors attendez par contre il est pas ouvert donc je vais chercher un petit cutter pour m'ouvrir parce que je n'ai pas prévu au moins au moins vous voyez que je le teste vraiment avec vous j'ai toujours une petite serviette sur mes jambes c'est pour pas trop mettre de la poudre partout je me maquille toujours coucou laurent je me maquille toujours avec une serviette sur les jambes donc on prend un petit cutter voilà comme ça vous voyez que le truc est encore scellé je n'ai pas encore testé donc on le découvre vraiment vraiment ensemble ce quitte déjà très jolie la trousse très cali j'avoue qu'en fait j'ai pas trop j'avais en tête un coffret découverte sous forme de coffret en fait en gros boîte en carton quoi je m'attendais je m'en rappelais même pas je m'attendais pas une trousse je suis assez surprise parce que j'ai pas pensé qu'il y avait une trousse et pourtant marie-laure elle m'a envoyé une photo et oui c'est vrai qu'il y avait une trousse dedans j'avais absolument pas fait gaffe bis ne te coupe pas non c'est bon ça y est j'ai posé le cutter alors j'enlève le petit plastique regardez c'est joli très joli agréablement surprise de cette trousse déjà elle est belle elle est belle dis donc allez j'enlève tous les petits plastiques elle est super jouie un petit un petit rose gold allez on ouvre c'est pas le tout de regarder cool ouais ah tu la connais ma nicole tu l'as cette trousse sympa sympa bon c'est petit quand même après c'est 39 euros c'est 39 euros et quand on sait que ça tout seul c'est 22 donc en même temps à 39 on a tout ça en plus petit format c'est quand même pas mal la poudre elle m'a l'air en vrai format par contre la base aussi non ça et ça on dirait que c'est la même laisse le plastique ça me protège ouais mais là non j'ai pas envie ah là vous avez oh j'ai une poudre qui a dû couler déjà oulala faut que je regarde parce que je vois que j'ai de la poudre partout j'espère que j'ai pas un truc qui s'est complètement vidé un c'est qu'elle est pas bien fermé mais ça va elle est pleine c'est la poudre transpo c'est petit en quand même un peu petit bon ça permet de tester après ce qui se maquille pas des masses ça peut être pas mal ma nicole tu m'as dit ah non l'autre non l'autre avec le blush ah oui tu as la trousse qui est dorée là elle est bien celle là tu as ça avec un embellisseur dedans non c'est un embellisseur un blush c'est ça c'est plus c'est quand même petit non tout est en format petit je pense en fait mais bon comme je vous dis c'est 39 euros je m'attendais à quoi moi ah ouais non attends ok j'ai pas lu le bon truc allez donc c'est parti déjà on va mettre ça y est je suis ébloui par le soleil j'ai un bouton là déjà je vais vous reparler des patchs boutons il faut que j'en rachète ça c'est top les petits patchs comme ça en général je les mets le soir pour qui fasse effet la nuit et j'ai oublié donc je vais le mettre maintenant parce que j'ai pas trop envie j'ai déjà bien assez de marques sur le visage j'ai pas envie d'en avoir d'autres donc je vais mettre un patch donc les patchs ça se présente comme ça 39 euros la poudre la poudre j'ai moins cher ça suffit laurent arrête des bêtises laurent raconte des bêtises je préfère vous le dire c'est 39 euros tout ce coffret ça c'est 39 euros tout ça c'est ça je me trompe pas tu me fous le doute donc je prends un petit patch comme ça et ça en fait on met le patch sur le bouton vous avez différentes tailles il ya des petites tailles et des grandes tailles moi j'avais pris en l'eau 40 et quelques 46 et donc ensuite vous le mettez sur votre bouton et ça va la sécher voilà c'est invisible donc c'est plutôt bien au grésil mais n'importe quoi c'est pas possible alors il faut savoir que grésil c'est un quartier qui craint à dijon donc c'est pour ça qu'il dit ça qu'il ya des choses moins chères j'en veux plus toi c'est pas possible allez on met ça on met un petit patch on met un petit patch pas glamour alors on fait attention donc vous avez pour le découper c'est comme ça je galère toujours un petit peu pour le mettre moi mais moi et l'idée c'est que ça ne se voit pas je n'avais jamais normalement la journée donc je le mets toujours la nuit mais voilà ça va traiter le bouton pour pas que l'on voit trop gros bisous à coucou ma marie laure oui super ok je vais aller la valider après bah marie laure c'est super ben justement je vous en parlais je vous parlais de marie laure à l'instant je parlais de toi comme tu as acheté la trousse je suis en train d'ouvrir ma trousse c'est petit un quand même un je disais marie laure que c'est quand même oui mais pas de souci je lui ferai un bisou laure n'est pas encore rentré je disais que c'est petit quand même bon après je disais moi en même temps vu le prix c'est sûr que ça allait pas être des formats des formats entiers mais c'est vrai que j'ai quand même été surprise un petit peu de la taille a tout de suite à l'instant je sais pas si ça t'a surprise ou pas marie laure mais en tout cas le coffret est beau je m'attendais pas à une aussi belle trousse donc on y va dedans vous avez quoi on a ici une base teint un concealer ça c'est pour les cernes ici j'imagine que c'est le front on va les défaire peut-être que j'enlève le truc plastique parce que je suis pas très plastique moi alors attendez je vais tout sortir ça sera plus simple alors je sors tout comme ça on verra bien les formats le plastique là j'en ai pas besoin voilà c'est joli par contre c'est super joli le pinceau j'ai l'air pas mal alors on a donc une base de teint on a pour recoucouletti on a un fond de teint en poudre que j'ai hâte de tester alors vous avez pour les coffrets vous avez trois teintes dispo si vous avez un teint de métis vous n'allez pas avoir ce coffret je l'ai pas en version en version métis là c'est un petit concealer pour les cernes ensuite j'ai ici la poudre fixante et là j'ai la poudre allée je suis très très contente de pouvoir tester parce que je voulais me l'acheter en gros format comme ça ça va me permettre de tester donc il n'y a que ce produit là qui n'est pas dispo à l'unité celui-là vous pouvez pas le racheter à l'unité par contre tous les autres produits si vous les aimez dans ce kit vous pouvez ensuite les racheter à l'unité oui mais pour tester c'est pas mal ouais c'est ce que je me dis aussi de façon c'est ce que je disais une poudre en entier comme ça ça c'est 22 euros donc en même temps ils n'allaient pas mettre à 39 euros il ya combien de produits 1 2 3 il ya 6 produits c'est sûr ils n'allaient pas mettre des gros format quoi donc oui en effet ça va permettre de tester on va voir si c'est pratique je suis en train de mettre mes gros doigts partout j'ai mis des traces partout c'est dommage que les boîtes elles sont tellement belle alors on y va on commence par la base de teint peut-être fait un serre-tête on commence par la base de teint ouais la trousse elle est canon en plus tu peux mettre tes pinceaux là j'ai vu ici tu peux mettre tes pinceaux bon dans le coffret il ya un pinceau mais elle est très très jolie j'aime beaucoup très très jolie allez on y va on commence par la base de teint donc la base de teint on y va c'est cool parce que celle ci c'est pareil je l'ai jamais testé donc odeur pas beaucoup d'odeur bon après c'est pas plus mal moi j'aime pas trop les produits qui ont des parfums parce que ma peau vous voyez comme elle est très très réactive vaut mieux pas qui est trop de parfum pour moi base assez agréable je trouve c'est pas mal elle m'a l'air de bien lisser les pores parce que c'est surtout ça les bases que je regarde moi c'est si elle lisse bien les pores et si elle est pas trop épaisse parce que par exemple la base zao me convient pas beaucoup parce qu'elle est très épaisse et je la conseille qu'aux peaux sèches celle ci je pense que je peux la conseiller dans tous les types de peaux je vais quand même rester sur la base velours pour celles qui ont les peaux grasses parce qu'elle matifie celle ci elle est peut-être un petit peu plus lumineuse mais elle est pas mal il ya quand même un fond d'odeur pas ouf bon après quand ça c'est sans parfum j'ai envie de dire en même temps ça va ça va non mais ce que la base teint l'odeur elle est dingue toi à t'aimes bien aurélie ah bah tiens c'est marrant ça à cool alors coucou cindy j'ai le coffret en teinte w2 alors moi s'il est en teinte moi je l'ai en coin j'ai pris ça aussi je crois je sais pas j'ai pris w2 aussi ivoire ouais à la toi tu aimes bien l'odeur de la base moi je trouve qu'elle sent pas des masses moi franchement je trouve qu'elle sent pas des masses et que l'odeur le peu que je sens je me dis c'est pas ouf c'est marrant après les odeurs moi il y a un truc attend c'est quoi assez le lait protecteur de chaleur de chez mon shampoing je kiffe l'odeur et j'ai une fille dans mon équipe elle déteste l'odeur ça sent la fleur d'oranger je crois ouais c'est sa fleur d'oranger moi j'adore et elle n'aime pas du tout par exemple c'est très perso coucou ma hulu ah bah super toi tu l'attends aussi la base est bien elle n'étouffe pas la peau oui je trouve aussi alors j'attends toujours un petit peu je trouve aussi qu'elle est sympa et qu'elle lisse plutôt bien les pores moi c'est ça qui m'intéresse que moi qu'elle ait la peau grasse avec des imperfections et beaucoup de marques et les pores dilatés c'est important pour moi de bien lisser les pores et franchement assez agréable c'est pas mal ouais j'aime bien aussi je trouve que ça me fait penser un petit peu à mon sérum bonne mine d'embryolis alors lui là il a un petit perfecteur de teint embellisseur un peu doré donc qui est très sympa mais je valide je me méfie un petit peu je quand je ne connais pas vous me connaissez moi je suis pas en mode tout de suite emballé tant que j'ai pas essayé c'est vrai que j'avais vu des super commentaires sur ce coffret donc j'ai quand marie laure m'a parlé du coffret je me suis dit mais ouais tu peux y aller mais c'est vrai que j'aime bien aussi tester par moi même parce que voilà c'est bien aussi de se faire son propre avis et puis j'adore le make-up je suis make-up pro donc j'aime bien tester par moi même ah bon bah ok trop fort à l'enrumer allez j'espère que là ça va pas trop me gêner mon patch que je vais pouvoir maquiller par dessus on va voir par contre moi je vais rajouter un correcteur pour mes boutons quand même parce que du coup ben là j'en ai pas dans ce coffret donc je vais commencer par masquer mes imperfections j'en ai pas mal parce que imaginez devinez en quelle période je suis mesdames ben oui notre super période mensuelle qu'on adore et moi je bourgeonne encore plus que d'hab quand c'est comme ça pourtant je prends mes petits bonbons à piskin et tout et j'ai une bonne routine maintenant mais moi je gratouille voilà c'est mon gros gros souci mon gros gros défaut et puis ben voilà c'est comme un toc le truc donc bon qu'est ce que vous voulez c'est comme ça on aura tous nos petits défauts qu'est ce que j'allais dire ah oui ça me fait penser que je vous en parle pas souvent pas assez je trouve mesdames c'est les culottes menstruelles quand même est ce que tout le monde connaît les culottes menstruelles parce que ça c'est quand même un peu la révolution je vous avoue que depuis que je connais ce produit et j'ai eu du mal c'est quand même mes clientes qui m'ont convaincu je le raconte tout le temps c'est mes clients qui m'ont convaincu de tester des culottes menstruelles quand même parce que moi je me disais oh non ça va être chelou ça va sentir machin des gueux ben non en fait c'est ouf et en fait je vous avoue que maintenant quand je suis en période de ragnagna excusez-moi messieurs qui arriveront sur ce live parenthèse féminine mais ça m'emmerde moins de les avoir en fait c'est bête hein coucou yael ça m'emmerde moins parce qu'en fait je me dis mais en fait c'est bon quoi c'est super pratique les culottes c'est autre on n'a pas trop à se prendre la tête à me dire attends faut que j'aille aux toilettes faut que j'aille me changer les trucs bidules vraiment je trouve ça trop bien c'est la vie ma fille les kiffes moi j'ai plus mais moi j'ai plus de règles ah ouais bah écoute bah tant mieux pour toi j'ai envie de te dire mais j'avoue c'est trop bien non mais c'est trop bien en effet quand quand on était adolescente quand on a eu nos premières règles on aurait eu les culottes menstruels moi je suis contente de me dire que si un jour j'ai eu un enfant une fille bah je serai je suis contente de savoir que les culottes menstruels existent parce que c'était tellement galère quand tu es gamine et que tu dis faut pas que je tâche mon pantalon machin c'est tellement complexant on pense qu'à ça les garçons se moquent vraiment je me dis pour les adolescentes d'aujourd'hui c'est quand même génial franchement c'est trop trop bien et puis pour nous quoi pour nous même adultes c'est génial je trouve c'est vraiment la révolution celle qu'on a sur nos sites en plus vraiment c'est du coton bio elles ont une qualité extrême elles sont fines et elles absorbent de façon incroyable tu t'as pas à te poser la question si tu dois la changer dans la journée quoi c'est génial c'est trop bien elle part le matin à 6h au lycée et revient à 18h sans changer mais oui c'est ça moi c'est ça qui me fait halluciner moi j'avais très peur de ça je m'étais dit ouais laisse tomber ça va fuir et tout pas du tout et zéro odeur parce que les nanas on sait que quand on est dans ces périodes là les odeurs franchement c'est tellement désagréable en fait les odeurs c'est le contact avec les tissus par exemple les quoi la matière de la serviette hygiénique du tampon de certains cotons aussi de culottes et là on a des culottes qui ont des cotons éco responsable bio et tu ne sens rien c'est génialissime j'ai eu une endométriose pas ménopausée mais plus d'accord ok je comprends ma lulu coucou céline ouais je comprends je comprends mais vraiment les culottes menstruelles les filles si vous connaissez pas c'est la révolution il faut ça pour vous pour vos filles et pour vous c'est incroyable et vraiment celle qu'on a sur celle qu'on a sur le site d'ailleurs je vais vous mettre mon site pour celles qui ne sont pas de jolis mois mais vraiment c'est incroyable ce truc moi je revis avec ça et je j'appréhende moins les périodes où j'ai mes règles en fait je je me vais tester les maillots de bain de chez ses wounds qu'on a nous la marque maillot de bain alors on va tester le petit anti cernes je sais absolument pas ce qu'il va donner au bas il ressemble il ressemble un petit peu au correcteur beige d'embryolis pas le rose donc il va peut-être pas il va peut-être pas camoufler j'en ai mis trop en fait il est petit mais j'en ai mis trop alors quand vous avez des petits formats comme ça je vous conseille vraiment l'application aux doigts parce que vous savez je vous ai montré encore hier ou avant-hier en live je sais plus quand on applique aux doigts on boit moins la matière donc du coup ça permet de moins gaspiller donc quand vous avez des petits formats appliqués aux doigts comme ça vous vous économisez un peu de produits cas ça vous permet de tester le produit plus longtemps ce que l'éponge peut boire peut boire la matière le pinceau aussi donc là un anti cernes ça peut très bien s'appliquer aux doigts et ben il est pas mal pas mal pas mal c'est dommage qu'on le vende pas l'unité tiens toujours pas d'odeur celui là c'est ce que j'allais dire il en faut ouais franchement j'en ai mis un petit peu trop j'allais dire par contre celles qui ont des cernes très foncées je pense que ça va être il vous faut quand même avant ma fameuse astuce du correcteur rose avant qui est juste incroyable quand on a tout type de cernes c'est de mettre le correcteur rose avant et un anti cernes pour vraiment bien camoufler ouais il est incroyable il est vachement non il est incroyable le truc non il est quand même vachement bien je suis assez impressionné de sa texture allez ouais je pense juste que voilà quand je vous ai déjà expliqué quand vous avez des cernes très foncées si vous mettez un anti cernes beige clair en fait ça va pas annuler le contraste gris ça va re griser les cernes vous allez les faire ressortir donc si vous avez des cernes très foncées vraiment bien bien visibles avant prenez quand même le correcteur rose d'embryolis vous mettez ça et ensuite un co1 ensuite un anti cernes c'est vraiment ça super important mais là après j'ai j'ai de moins de moins depuis que je prends le collagène je trouve que mes mes cernes se sont quand même vachement bien atténuées donc j'ai l'habitude de mettre toujours mon correcteur rose avant et là en plus je suis quand même fatiguée mais c'est pas mal je suis assez surprise vous le voyez peut-être que je suis un peu surprise au fait cindy tu aurais un démaquillant oui les démaquillants que je conseille toujours 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 mon top numéro 1 c'est le svr le baume démaquillant pourquoi pour son prix c'est le moins cher du catalogue et il démaquille tout même waterproof on a beau me dire j'ai plein de copines qui sont stylistes beauté qui me disent moi je prends le baume magique si ça démaquille bien moi je prends le evolve si ça démaquille bien oui il démaquille bien mais pour le waterproof vous galérez vous êtes obligé de frotter longtemps et le svr vous n'êtes pas obligé de frotter trop longtemps donc pour moi c'est vraiment the best je crois qu'il est en rupture en ce moment donc faut mon deuxième mon deuxième mon deuxième qu'est ce que je prends sinon moi j'ai l'huile démaquillante zedema mais elle est aussi en rupture il y a le evolve le evolve il est bien mais il est un peu plus cher mais pour le waterproof faut y aller quoi j'ai presque envie de dire pour le waterproof vaut mieux le si vous prenez du waterproof vaut mieux j'avais un appel pardon si vous prenez le waterproof vaut mieux le le comment le baume petit prodige à ce compte là si le baume démaquillant est en rupture sur le si le baume svr est en rupture moi j'ai le absolution mais avec l'âge il me sèche le contour ah ouais le ah ouais ah bah tiens ah bah tiens j'aurais pas pensé tu mettra le lien ouais je le mettrai pour le moment il est en rupture donc je vais mettre une alerte marie-laure dès qu'il revient je te le dirai je te mets une alerte aussi parce qu'il est en rupture je sais qu'il est en rupture là ce qu'on me l'a demandé et j'ai vu qu'il est en rupture après si tu n'as pas de de waterproof marie-laure je peux te mettre autre chose mais bon c'est peut-être pas dans l'urgence tu me diras tu me viens allez on passe à la poudre on passe à la poudre alors c'est celle ci donc la poudre libre éclat de teint la w2 ivoire c'est une poudre libre donc je suis contente parce que j'aime bien les poudres libres c'est bien qu'ils aient mis un pinceau avec parce que moi mon kabuki par exemple il aurait été bien trop gros par rapport à au format au format du produit donc on découvre le pinceau ah sympa il est sympa je posais la question hier à à marie-laure est ce qu'il est souple ou pas elle me disait oui en effet il est souple parce qu'un kabuki c'est beaucoup plus dense voyez je peux pas faire ça c'est beaucoup plus dur donc c'est pas le même usage et ça voilà là on est sur quelque chose de très très souple donc très agréable pour appliquer et c'est parfait parce qu'il a pile la taille de la poudre j'enlève la protection alors j'espère qu'elle ne va pas être trop jaune pour moi elle me paraît un peu jaune et moi je suis plutôt dans les teintes ronces dans les teintes roses mais il me semblait que w chez nude by nature contrairement à mac c'était les sous ton froid je me suis peut-être trompé ah non peut-être que c'est rose je sais pas j'ai un doute on va voir j'espère que je vais pas faire trop jaune j'en mets dans le couvercle donc vous avez ça fait des petits trous c'est pas si vous allez voir là j'en mets dans mon couvercle et on va aller en appliquer petit à petit alors je suis tellement fan moi de mes poudres à lima pure vous le savez que il y a du level les poudres à lima pure c'est pour moi les bestes de best donc on va voir si ça vaut les poudres à lima pure à savoir que moi j'ai besoin quand même de couvrance pour mes imperfections donc je pense que là je vais devoir en mettre un petit peu plus que mes poudres mes poudres à lima pure la couvrance est un peu plus faible mais pour un teint léger naturel c'est pas mal après si vous en remettez si vous en remettez ça couvre c'est juste que ben quand on a une peau imperfection comme moi j'en mets beaucoup quoi à lima pure j'ai pas besoin d'en mettre autant ça va c'est pas trop trop jaune ouais la couvrance pour moi va pas être suffisante pour ma peau à imperfections je le saurais je le saurais pour vous conseiller on va toi marie lors ça va t'as pas d'imperfection donc tu es plutôt ce je pense que pour toi en effet c'était pas mal coucou amélie comment ça va ça fait longtemps on par contre un peu galère à faire tomber ça fait comme la poudre à lima pure quand c'est plein c'est dur à à faire tomber la poudre savez si vous avez les astuces je vais la tapoter au cul cul non pas pour la pencher voilà c'est bon j'ai trouvé faut la pencher un petit peu en fait il faut la pencher et vous tapez comme ça et là ça tombe pas c'est bon ça tombe pas mal ouais la couvrance est un petit peu trop légère pour moi en tout cas pour ma peau à problème contrairement à je trouve à l'anti cernes qui a une super couvrance un petit peu lèges pour moi je suis en train d'en mettre beaucoup du coup je vais finir le truc moi bon après c'est de la poudre libre il y y en a quand même un paquet dedans je pense que je vais jamais réussir à camoufler mon patch je vais ça se trouve devoir l'enlever ouais ça va trop se voir avec la poudre la texture je regarde comment elle fait si elle me marque pas trop avec mon correcteur qui est en dessous ça va c'est pas ma poudre préférée en toute honnêteté je préfère ma poudre à lima pure je la trouve plus naturel j'ai besoin d'en mettre moins donc du coup je la trouve un peu plus naturel ça c'est très bien pour les personnes qui veulent quelque chose d'assez léger pour pas trop en mettre parce que moi comme je dois en mettre beaucoup mais ça fait tout de suite un petit peu moins naturel je trouve sur moi je pense que vous en pensez je sais pas si vous voyez bien mais voilà j'arrive pas bien tout couvrir je vais pas en mettre plus parce que sinon ça va être une catastrophe ça va faire tout tout cartonné et je ne veux pas surtout pas donc c'est pas grave on va voir un petit peu mes imperfections mais je vais pas en mettre plus je veux pas en mettre plus parce que sinon ça va vraiment pas faire naturel et moi j'aime pas voyez je passe vous voyez après en soit elle fait le taf pour un teint alors je vais en mettre un peu sur au niveau des yeux je vais en mettre un peu sur les yeux n'hésitez pas à mettre votre fond de teint sur sur vos paupières pour unifier je mets pas trop trop ici pour pas marquer les rides voilà je descends pas trop là en fait j'en mets pas trop sur mon anticerne sinon ça marque les rides les poudres mais oui ça va super bien et toi alors ensuite on va prendre ma petite poudre ma petite poudre transparente mais ce que je vais faire c'est que je vais pas ouvrir celle ci vu que moi je l'ai en gros format celle ci je la remets dans ma trousse et moi je l'utilise en gros format et la petite je la réutiliserai plus tard donc là je vais aller alors ce qui est bien c'est que cette poudre là ça peut vous servir aussi pour camoufler les imperfections donc là où j'ai pas trop mis de fond de teint parce que quoi où ça m'a pas bien camoufler les imperfections je vais remettre cette poudre là j'insiste sur les marques comme ça ça va me les camoufler je préfère faire ça que de remettre une couche de fond de teint ça sera beaucoup plus naturel et ensuite je poudre tout mon visage les poudres cette poudre là elle sert à fixer votre teint donc vous en mettez sur tout le visage vous insistez sur les imperfections sur la zone t et par contre si vous êtes ridé faites attention les poudres comme je disais tout à l'heure font ressortir les rides donc pour des produits fixants quand on a des rides des rides vaut mieux prendre un spray une brume je vous montrerai à la fin meilleur moment de la journée c'est l'heure pour moi de manger trop fort excellent excellent et ben bon app bon app bon app bon app ensuite on va tester la poudre aller donc ça c'est trop bien j'avais vraiment hâte alors on valide on valide ça la base teint on valide le concealer pour sous les yeux on valide mais il n'existe pas à l'unité mais ça je vais en parler à joli moi parce que je le trouve pas mal du tout je trouve vraiment bien je vais leur demander s'ils pourraient pas nous référencer ça la poudre de teint je la valide pour les personnes qui n'ont quand même pas trop d'imperfections comme moi mais je dis ça mais franchement c'est quand même pas mal on l'envoie à mon patch c'est quand même pas mal faut que j'en mette un je préfère à lima pure mais elle est loin d'être mauvaise cette poudre en tout cas c'est pas mal du tout en même temps elle est moins chère qu'à lima pure la poudre translucide vous savez que de toute façon je la valide puisque je l'utilise déjà tous les jours pas cool pour les rides à veille ça faut faire gaffe faut faire attention après c'est des poudres libres donc les poudres libres marquent moins que les poudres compactes surtout vous faites attention vous tapotez vous regardez si ça fait ressortir les rides vous en mettez pas des tonnes vraiment faites gaffe à ça alors là j'ai trop trop hâte de tester ça parce que je voulais me l'acheter en individuel et j'ai justine dans mon équipe qui est vraiment pro make up qui adore cette poudre elle me l'a déjà conseillé et je l'ai jamais testé donc c'est l'occasion de tester j'avais peur qu'elle soit trop clair mais en même temps ça peut être justement super naturel et quand j'ai vu la photo de marie lors qu'il a utilisé j'ai adoré je trouvais qu'elle a un teint sublime donc la même chose c'est une poudre libre donc on va faire attention alors par contre je vais pas pouvoir utiliser mon pinceau contouring parce que là le pot est trop petit donc je vais reprendre mon pinceau poudre qui nous ont mis je réfléchis il est un peu gros quand même pour faire du contour écoutez on va faire on va utiliser le coffret donc pour utiliser le coffret on va utiliser ce pinceau ce que je vous conseille c'est ça donc c'est bien ce mari lors elle me l'a pris sur ma boutique insolite ça c'est pas sur la boutique joli moi c'est sur ma boutique insolite c'est une petite éponge qui permet de nettoyer entre deux couleurs les pinceaux alors nettoyer ça enlève la couleur ça non c'est pas un antibactérien ensuite vous avez des nettoyants pinceaux que je vends sur ma boutique insolite ça c'est vraiment à ma marque donc ça c'est vraiment pour nettoyer et ça voilà c'est une boîte ça c'est une éponge ça se nettoie et ensuite ça vous pouvez l'utiliser vous voyez ça ça se nettoie mais là il ya plein de poudre dedans ça se nettoie et en fait vous avez des petits picots de silicone au fond de la boîte et pour le bain mensuel c'est top vous mettez un peu de savon de l'eau et ça vous les nettoie super bien je vous ferai un petit à une petite vidéo un coup quand je nettoie quand je fais le bain mensuel je suis quand même assez contente de montant il est quand même pas dégueu je sais pas si vous en pensez le fond de teint il est pas mal quand même non non c'est pas mal je non 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 je 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 voilà c'est le temps de m'y faire par rapport au test mais c'est non c'est pas mal quand même c'est pas mal quand même c'est bien je pense que la poudre oui c'est vrai quand vous habitez au soleil lulu elle en guadeloupe et c'est vrai que la poudre c'est bien parce qu'un fond de teint liquide bah en fait le fond de teint liquide dans tous les cas tu es obligé de le poudrer pour qu'il tienne tu es obligé de mettre une poudre fixante quand il fait chaud ça transpire donc c'est clair que vaut mieux du la poudre quand vous êtes au soleil oui c'est mieux bon super allez hop je mets avec un pinceau comme ça j'ai pas l'habitude de faire du contour j'en ai peut-être mis trop en plus je vais tapoter un peu voilà je veux pas qu'il y en ait trop trop non plus et alors on y va je vais bien l'aimé celle là je vais bien l'aimé en fait vous avez quand vous faites le poisson vous avez une ombre ce qui se crée là vous êtes au dessus de l'ombre et la poudre contouring ça 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 se ça s'installe au dessus là pareil je vends une règle comme ça sur ma boutique insolite j'ai une règle que vous pouvez utiliser la règle elle est pour les pour les traits d'eyeliner pour le contour vous pouvez l'utiliser pour plein de choses en fait je l'utilise aussi pour mes traits d'eyeliner elle est pas très propre pour mes traits d'eyeliner pour les cut crease vous l'utilisez pour plein plein de choses c'est assez pratique voilà et comme ça vous pouvez pas vous tromper il faut pas qu'ils descendent trop bas marie laure je sais pas si tu es encore là mais c'est ça que je te disais sur ta photo c'est de ton contouring était un petit peu bas donc quand c'est comme ça soit vous repoudrez soit vous reprenez la poudre transparente et on vous repoudrez un petit peu ici pour que ici ce soit plus clair que là voilà on monte et vous pouvez si vous n'avez pas de blush vous pouvez très bien vous dire que votre poudre allait vous la mettez un petit celle ci elle est pas trop foncée donc elle est vraiment très très bien j'adore j'adore je me la prendrai en gros format je la valide j'adore là j'aime beaucoup beaucoup très très belle alors là j'ai presque envie de dire coup de coeur pour cette poudre ah ouais j'adore je valide et je pense qu'elle ira beaucoup de temps j'avais peur qu'elle soit un petit peu clair à vrai dire est parfait elle est très très bien bon le pinceau c'est pas le meilleur des pinceaux pour faire ça c'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup ah super merci céline mais oui c'est ça ça peut quand tu habites au soleil le si tu mets du fond de teint liquide oui ça a vite fait de couler quoi donc on monte son bronzer on le monte sur les tempes on fait pas forcément un 3 vous savez on parle beaucoup de faut faire un 3 non ça dépend de la morphologie de votre visage moi je vais pas trop aller faire de trois ici j'ai pas envie je j'ai par contre un grand front donc je vais vraiment aller en mettre sur le bombé de mon fron papa qui essaye de m'appeler mais je suis en live il ne le sait pas je raccroche au nez le pauvre dépêché voilà donc par contre j'ai un grand front donc je fais bien le bombé de mon fron ça crée l'illusion d'optique que mon fron est plus petit voilà et j'ai un nez qui est large donc je vais aller en appliquer ici sur la largeur du nez sur les côtés donc là le pinceau ça peut être pas être ouf j'adore cette poudre je les filles je survalide la poudre elle est très naturelle elle est très très agréable en poudre libre je pense que ça sera ma nouvelle poudre bronzante je j'adore elle est super elle est vraiment vraiment super elle donne un teint magnifique elle réchauffe très très bien soit si vous voyez bien mais 3 de recevoir le coup ah ouais franchement là génial jeu j'adore vraiment vraiment j'adore génial bon ben voilà vous avez découvert le le petit kit je vais juste il est midi et demi ça fait déjà un bout de temps je pense que je suis en live je vais finir le make up tout seul je pense pour pouvoir vous laisser tranquille et puis aller répondre à mon petit papa qui essaye de m'appeler et puis voilà comme ça on a découvert on a vraiment une vidéo qui est la découverte du kit bah franchement je vais vous approcher de la lumière je vais m'approcher de la lumière que vous puissiez un peu mieux que ça il ya du soleil je devrais pouvoir me mettre à la lumière naturelle je sais pas si vous voyez attendez je me mets avec le spot si vous voyez bien ou pas je sais pas si je capte bien si on voit bien franchement très joli je valide je j'adore la poudre la poudre à le naturel là trop trop belle je vais me la prendre à l'unité elle est trop belle je sais pas ce que vous en pensez mais il est beau montant vous avez vu la tête que j'avais en début de live bah puis en fait mes imperfections elles sont plutôt bien camouflé je mettrais peut-être un petit peu un stylo en lumineur quand même voilà parce que j'ai l'habitude j'adore ça fait très naturel ouais je suis d'accord franchement sympa on voit juste un peu mes yeux fatigués je trouve mais oui ça va sylvie et toi bah oui tu arrives à la fin mais c'est pas grave il y aura le replay bah franchement c'est sympa regardez je suis agréablement surprise donc ça c'est le coffret je vous remonte la boîte donc ça c'est le coffret qui est à 39 euros où vous avez ces six produits teint à tester qui sont vraiment top agréablement surprise je vais réclamer à joli moi qui nous met le concealer à l'unité parce que tous les produits sont dispo à l'unité sauf le pinceau mais bon on en a d'autres et sauf le concealer mais alors la poudre à naturel je suis fan 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 ça permet de maquiller son temps tout en restant naturel je suis carrément d'accord bisous celine ouais trop bon bah super je suis agréablement surprise bon je vous fais des visos à toutes et puis je vous dis à bientôt ciao ciao bon appétit